Musique Et bien salut tout le monde c'est le Fugitif 91 J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sword Art Online Integral Factor Et on est à la découverte bien sûr Bon malheureusement je ne suis plus vraiment dans une découverte en fait Mais nous sommes maintenant sur l'étage 12 qui vient tout juste de sortir Pourquoi je dis que c'était plus une découverte parce que ça fait déjà 3 fois que j'enregistre ce petit gameplay Donc bon j'ai eu quelques problèmes donc voilà J'avais présenté dans la première tout un petit peu tout ce qui se passait comme d'habitude Où je faisais les quêtes donc voilà où je découvrais en direct Mais nous sommes du coup sur une plage vraiment très stylée avec un coucher de soleil Que je trouve vraiment excellent il me fait penser un petit peu à l'étage 4 je crois mais sans le coucher soleil Du coup dans l'histoire en fait de ce qui se passe à partir de l'étage 12 On a donc l'arrivée enfin du moins la première fois qu'on va rencontrer Escliffe Donc pour ceux qui le connaissent c'est Kayaba bien entendu Et donc en gros Kayaba qui fait sa rencontre avec tous les autres Et qui se passe en fait c'est qu'il raconte comme quoi il y a eu les premiers PK dans le jeu Donc des joueurs qui tuent l'autre joueur Donc on est vraiment dans les prélices du TK Donc peut-être qu'ils sont en train de commencer à faire vous savez la guilde les Loving Coffins Donc on a tout ça On a aussi l'histoire aussi Alors je sais plus s'ils se sont rencontrés ou quoi Mais je ne crois pas on a aussi Lifa du coup qui va retrouver Kirito Parce que c'est vrai qu'elle cherchait son frère Et c'est à ce moment là qu'en fait tout simplement Kirito étant son frère Enfin son cousin bien entendu comme vous le savez C'est donc son petit cousin Et donc on a eu une petite scène où ils se retrouvent où ils sont contents et tout Donc c'est assez sympa Bon alors bien entendu ça ce n'est pas du tout dans le late level Ni même dans la scène du manga ou quoi Là nous sommes donc dans la deuxième partie du F12 2 Donc qui est plutôt joli je trouve d'ailleurs J'avais pas fait gaffe à la petite truc lumineuse là-haut Oh là le soleil je sais pas quoi Mais nous sommes donc sur un port avec des bateaux Donc là ici on a le petit donjon Le premier donjon en tout cas donc Avec un boss Donc le premier boss il est assez facile C'est une sorte de lézard qui tire avec des canons Que j'avais dit d'ailleurs Qui faisait penser un peu au monstre dans Donkey Kong là le premier Et donc je vais quand même montrer mine de rien Le premier raid enfin le premier donjon Enfin tout simplement le donjon avec le boss de la zone Qui est très spécial J'en reviendrai une fois que le combat sera commencé Mais il a des trucs déjà il est ultra stylé Et je dirais que c'est presque mon préféré Avec le samouraï en fait je dirais que c'est mes deux préférés Il a vraiment un look plutôt classe Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou quoi Mais c'est plutôt stylé On a aussi d'ailleurs Alors je sais pas si c'est dans celui là Ou si c'était dans les autres Mais j'avais pas l'impression que c'était dans les autres Nous avons aussi l'apparition de tous les trucs des skins Donc je sais pas du tout Je vais pas dire de bêtises si c'était dans celui là ou pas Mais en tout cas comme vous pouvez le voir Donc là bon là c'est ma tenue normale Mais là j'ai pris un bouclier donc qui est pas du tout le haut comme ça à la base Mais on a des skins d'armes Donc là j'ai carrément pu prendre l'épée de samouraï Que je trouve vraiment trop cool Et du coup on peut s'équiper de plein de trucs comme ça Enfin de plein de trucs comme ça dans le workshop Qui sont pas très durs franchement à débloquer Donc nous allons quand même faire le premier donjon Le labyrinth Donc je l'ai déjà fait forcément Parce que comme je l'avais dit je l'avais fait juste avant On va y aller avec mon personnage secondaire Parce que du coup je l'ai équipé en full Full stuff de, comment ça s'appelle, de rapière Pour une bonne raison Je vais vous montrer juste après On va déjà avancer dans le donjon On va aller faire les étages petit à petit Il y a que deux salles à débloquer Donc ça c'est assez rapide quand même Il faut que je tourne à gauche Donc je vais quand même vous montrer l'intégralité du donjon C'est plutôt cool Surtout que bon les combats ils sont assez rapides J'ai juste à les prendre tous un par un Voilà Donc là normalement eux ils craignent surtout Dans cet étage il y a surtout beaucoup de Ils craignent beaucoup surtout Tout ce qui est lance Pas lance mais Plutôt ce qui est hache Je voulais dire Tout ce qui est hache La hache Et rapière dans les monstres Il n'y a pas beaucoup de trucs à l'épée Si je prends l'épée c'est une bonne raison Parce que déjà c'est ma classe La plus forte Forcément Ah d'accord il y a l'autre monstre qui est revenu après Donc là ça va permettre De débloquer l'autre salle Hop Heureusement ils craignent quand même Les autres Ils craignent quand même d'autres éléments Donc ça c'est cool Et tu vas crever là C'est le bête Voilà merci beaucoup Alors ensuite comme vous voyez En bas il y a un petit logo qui s'affiche Ce que je n'avais pas à voir Mais bien entendu C'était des armes C'est des compétences vraiment très spéciales Qui se sont sorties il n'y a pas longtemps Alors celle là elle a été offerte gratuitement Et je la trouve tellement cheatée Elle fait énormément de dégâts quand tu la kiffes En plus elle donne des brûlures et tout Mais ils en ont sorti pas mal Donc pour les styles en fait C'est genre en gros Chaque arme A un élément à taper Ah c'est sûr qu'il faut que je tue En gros il faut faire plusieurs fois Le sort Un sort de flamme Tu sais quoi On reprend toute la salle C'est pas grave Ça permet en gros de pouvoir Comment ça s'appelle De faire une sorte de flamme Donc là je fais un sort de flamme Comme vous voyez pour l'activer au début J'en fais une deuxième Ce qui me permet de la multiplier Bon là par contre j'ai raté dans le sens Mais je leur montrerai sur le banc juste après C'est pas un souci Quoique je peux peut-être l'activer On va attendre deux petites secondes Donc en fait le premier Le premier on peut activer n'importe quelle compétence Pour juste activer le sort Voilà là le truc s'est mis Et maintenant Ça fait une animation très spéciale Et ça débupe Les dégâts sont juste Multipliés par presque deux C'est juste un truc de fou Les dégâts Et du coup Ils ont fait ça sur tous les éléments Donc là moi j'utilise L'épée Donc je dois faire des flammes Mais je crois qu'ils ont sorti plusieurs Pour chaque épée Mais ils en ont sorti par exemple Pour la rapière Ils ont sorti les éléments du vent Donc il faut au moins deux sorts de feu Ou deux sorts de vent Suivant la compétence Pour que vous puissiez Utiliser son pouvoir spécial Alors Donc voilà le petit boss Qui est quand même Ultra stylé La salle aussi Sous la flotte comme ça Franchement On dirait l'Atlantide et tout C'est vraiment trop classe Le boss il a vraiment un style Et Oula Attendez deux secondes Faut que j'esquive quand même On va utiliser quelques menus Parce que ça me permettra Énormément de dégâts Attendez on va récupérer son attaque Et en fait ce boss Il a la particularité De changer De résistance En fait C'est au début Comme vous le voyez Il craint Donc Tout simplement Tout ce qui est Massue Et Et la hache En fait Mais au fur et à mesure Du combat En fait il va changer Sa carapace Va être détruite Au bout d'un moment Et Il va changer de résistance Au fur et à mesure Donc je vous le montrerai Une fois que je vais l'avoir Tapé un petit peu quand même Mais Je trouve ça excellent De faire ça Qu'ils aient plusieurs formes Du coup Ses styles d'attaque aussi Ils changent Mais Vraiment Je le trouve extrêmement classe Alors du coup Donc là Je fais mon sort de feu Donc voilà Le premier Ensuite Je l'active une deuxième fois Et là je pourrais le faire Une dernière fois Pour avoir la compétence Ultra stylée Comme je vous le disais Il faut juste que j'attende De récupérer la compétence Voilà Et ça fait extrêmement de dégâts Donc ensuite Normalement Si je dis pas de bêtises En termes de résistance Donc sa carapace Va littéralement changer Et Alors attendez Il faut que j'esquive son attaque Et il sera sensible A la A rapier Non à la Comment ça s'appelle Oui si si A la rapière C'est pour ça que d'ailleurs Je l'ai équipé en full rapière Et du coup Il va encore changer d'élément Et ça je trouve ça Vraiment plutôt cool Surtout sur de le faire Ah bah voilà Je viens de péter sa carapace Et maintenant il va changer Regardez Voilà donc là C'est ce qu'il y a à rapière Et ça c'est vraiment cool Parce que En termes de multijoueur Bah du coup Ça permet de Que Bah tout simplement Dans le combat Que les gens Ils changent d'élément En fait On sera pas tous Pas tous uniquement A la A tout ce qui est Oh là Attendez Attendez Je peux faire ma compétence Oui On sera pas tous Forcément à la dague A la point Tout ce qui est Voilà en fait Oh merde Je l'ai vu trop tard C'est pas grave Attendez Je vais Me soigner un petit peu Avec la compétence de Alice C'est marrant J'étais persuadé Qui craignait le feu Tout à l'heure Alors c'est peut-être A sa troisième forme Qui craint le feu D'accord Ok Ok Bon là Comme vous voyez Là je peux pas le faire Le temps de récupération Oula Oula On va faire attention Quand même Ça serait con De perdre maintenant Voilà Merci beaucoup Non Non Ah la salope Ok Voilà Il continue Ok Je refais un sort de feu Et là maintenant Je pourrais la réactiver Maintenant Ah mais c'est normal En fait J'ai plus mes bonus de critique Ok Attends Je change Il faut que je mette Mes bonus de critique Si je veux faire des dégâts Voilà 120 secondes de critique Ça fait très mal Et je me booste en attaque Donc là Normalement Il va pas tarder A perdre Oula Il ne va pas tarder A perdre Sa dernière armure Ça doit pas tarder Et ensuite Il sera dans sa dernière forme Qui est encore plus dévastable Ah bah voilà Je viens de le dire Donc là maintenant Il a sa dernière forme Et il fait extrêmement mal Ah par contre Là il faut que je vise Que Que je l'entame sa vie Je crois que je vais pas y arriver Et non Je vais pas y arriver Oh si 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 J'ai réussi Vite 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 C'est parti pour lui faire des légal Il est en limite break en plus Vite Ah yes Je pensais pas que j'avais réussi What the fuck Alors attends On va quand même se heal Un tout petit peu Donc maintenant Il a une charge aussi A ce niveau Qui fait extrêmement mal Faut juste que je fasse attention De pas être devant lui Et en plus Il met des petits coups de pince Maintenant Ah non Vraiment Pour moi Je vais pas prendre de risque Hop hop Voilà En plus ça vous permet De voir l'attaque Comme ça Parce qu'en plus Elle est dévastateur Voilà C'est bon Je peux y aller Bon alors Un petit coup de heal Hop Merci pour les 2000 points de vie Voilà Là il fait une charge Elle fait extrêmement mal Donc c'est quand même Plutôt un don Alors malheureusement Comme je l'avais dit au début En fait Malheureusement C'est vrai que Ça prend Beaucoup trop de temps A sortir les étages On a attendu celui-là Je crois que ça fait Un peu plus de deux mois Je suis pas sûr Mais Je comprends pas Qu'il mette autant de temps A le sortir C'est hallucinant A ce qui parait Genre 2025 Il veut sortir le centième étage Mais c'est presque impossible Je veux dire Je vois pas comment Ils peuvent sortir ça en 2025 Attends On va essayer de le défoncer Bite 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 Allez 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 Non je crois que je suis mort Ah non c'est bon C'est bon J'ai réussi Oh Oh oui Vite 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 On le break On le break Ouais non Comme je disais du coup C'est vrai que les étages Sortent vraiment trop lentement Et ça c'est pas normal Ça mais Avant on était à un Tous les mois Maintenant c'est presque Deux mois Deux mois et demi C'est presque Ça devient très très loin Sortir les étages C'est dommage En tout cas voilà Donc nous avons réussi A battre l'étage Du deuxième étage Que je trouve extrêmement stylé Surtout par rapport A son gameplay Qui change Parce qu'on doit changer Constamment D'armes Alors moi je le fais pas Parce que j'ai pas vraiment D'autres armes Ou la rapière La rapière je l'ai équipée Sur l'autre Donc c'est pas grave Mais en tout cas Je le trouve extrêmement cool Et j'espère qu'on aura ça Dans les autres étages Ça peut être vraiment stylé En tout cas Donc Non je vais pas renouveler le truc En tout cas voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Sur le deuxième étage Vous aura plu On se retrouvera donc Dans le prochain épisode Donc avec le treizième étage Bien entendu Quand il sortira Donc dans deux ou trois mois Ça dépend En tout cas voilà Donc on se retrouvera Dans le prochain épisode Donc d'ici là Portez vous bien Et à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501